Yo les refs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, vidéo que vous attendiez tous, que vous m'avez réclamé, je recevais des messages de mort carrément C'est la vidéo Settings, elle est enfin là, cette vidéo Settings Où je vais vraiment être honnête et que vous essayez de vous conseiller Parce qu'il va pas falloir que vous prenez ma sensibilité à l'identique Moi je vais essayer de vous donner une base avec ma sensibilité, des fourchettes Et vous allez devoir vraiment faire votre propre sensibilité parce que la sensibilité est personnelle à chacun C'est vraiment dans cette optique là et je vais essayer de vous conseiller au mieux Du coup on est directement parti avec les paramètres d'affichage, j'ai deux trucs à vous dire Donc c'est les flous, les flous de mouvement et de visée, il faut désactiver Donc c'est ce qui permet d'être plus réaliste et du coup vous allez avoir un petit flou quand vous allez bouger Par exemple quand vous courrez, vous n'avez pas forcément la vue la plus nette C'est justement ça, donc ça il faut désactiver pour vraiment optimiser au mieux la qualité Non pas la qualité de jeu du coup mais comment je peux vous dire ça Le niveau de jeu, la qualité de jeu au sens du niveau de jeu et pas de la qualité du graphisme Ensuite pareil au niveau des qualités générales, moi je suis en lot pour maximiser mes FPS Je pense que c'est le mieux après bon si vous streamez pas et que vous avez un bon PC Moi rien enlever au maximum, c'est pas un jeu qui consomme Donc vous pouvez faire ce que vous voulez On va aller d'abord dans le jeu avant de passer à ce qui vous intéresse au niveau des sensibilités Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me demandent, c'est les affichages des dégâts Donc bien sûr il faut les activer Donc là vous mettiez avec Et les dégâts cumulés, c'est surtout ça que vous êtes beaucoup à me demander Parce que je crois que c'est 100 quand tu commences le jeu C'est en fait chaque balle que vous allez mettre, ça va faire un nombre de dégâts Donc par exemple 11 pour une SMG Et dès que vous allez mettre des dégâts cumulés Par exemple au lieu d'afficher 11 au dessus de la tête du mec Ça va directement vous afficher les dégâts cumulés Donc si vous avez mis 6 balles, bah 66 par exemple 6 balles à 11 Et vous allez pouvoir plus facilement comme Dahlia 60 HP Dahlia Low, Dahlia Half, bref ce que vous voulez C'est vraiment dans ce but là Donc là on va du coup s'intéresser à ce qui nous concerne vraiment C'est la sensibilité manette Donc là c'est vraiment une base, ce que je vais vous dire C'est vraiment une base, une référence A laquelle vous allez devoir varier à la hausse ou varier à la baisse Ou même garder comme moi Si vraiment c'est quelque chose qui est bon pour vous personnellement en termes de shoot Donc voilà, on a la sensibilité horizontale et verticale de la manette Donc ça c'est la sensibilité jugée, les deux premières sensées Donc là, il faut faire la différence T'as la sensibilité au jugé qui va favoriser ton shoot Donc quand tu vas être sur l'ennemi pour être sur sa silhouette Donc il est conseillé d'avoir une sensibilité base Donc avec l'MA6 pour que l'MA6 reste bien sur l'ennemi Il sort pas de la silhouette Si t'as une sensibilité basse à vraiment suivre l'ennemi Surtout au corps à corps, bah il va rien pouvoir faire Vous allez mettre full tête, full balle dans le corps au minimum En fonction de votre ajustement Du coup il faut une sensibilité assez base Donc pour ça on va conseiller du 3, du 4 Ensuite, ou du 5, ça n'a pas souci Il y aura la sensibilité où du coup vous n'allez pas tirer sur l'ennemi Donc pour tout ce qui est mouvement Les turns, gauche, droite Quand quelqu'un passe au-dessus de vous, au-dessus d'un mur Pour retourner Donc là ils font une sensibilité assez haute Donc ça va être du 7, du 8 ou du 6 Donc justement, il faut essayer de faire le lien entre les deux Qu'est-ce qu'on va avoir le plus besoin Entre les mouvements et le shoot Ça va être bien évidemment le shoot Parce qu'il faut savoir que vous n'allez pas pouvoir gagner tous vos duels Là le but avec ces sensis là C'est d'être régulier et de gagner un maximum de duels Donc au lieu de gagner 15 sur duels Par exemple Je vais vous donner un exemple La situation où vous allez devoir tordre un ennemi Ça va arriver peut-être une fois sur 20 duels Et du coup avec une sensibilité basse Par exemple 4, vous êtes quasi sûr de perdre le duel Vous n'allez pas pouvoir tordre un week Mais du coup vous allez juste perdre un seul duel Alors que les 19 votes Vous allez peut-être les gagner Parce que justement votre sensibilité elle est basse Donc ça va maximiser votre chance de win rate en termes de duel Donc c'est vraiment ça qui est important C'est maximiser la régularité Donc c'est pour ça que je vous conseille une sensibilité comprise entre 4 et 6 Pour vraiment avoir possibilité de turn quand même Que tu te sois en 4 ou en 5 Et la possibilité d'avoir vraiment un très bon shoot en 6 Bon il y en a qui vont mettre 7, 8, 9 Je vous déconseille après Comme je vous ai dit c'est propre à chacun Ensuite on a la sensibilité de la manette en visant Donc ça c'est la sensibilité visée logique Donc je vous rappelle la ligne d'horizon Donc c'est ça Sensibilité horizontale c'est comme ça Verticale c'est comme ça Et du coup là ce que je vous conseille C'est d'avoir soit le même nombre de sensibles Soit avoir la verticale plus Haute Ou pareil pour la sensibilité du jeu Vous pouvez mettre la sensible verticale plus haute Parce que justement quand vous allez vous accroupir Par exemple vous allez devoir monter votre joystick Parce qu'il ne faut vraiment pas oublier que c'est important De bouger en fight gauche, droite, s'accroupir Se baisser justement quand vous allez baisser Votre viseur va baisser du coup Pour vraiment vite remonter vers la tête de l'ennemi Une sensibilité verticale peut être plus favorable Pareil si un ennemi vous push en étant accroupi Vous allez devoir baisser votre viseur Et justement pour être le plus précis possible Surtout que sur ce jeu en compétition C'est beaucoup de prièmes On se dirige vraiment vers un style de jeu A la CSGO, à la Valorante Où vraiment tu pré-shoots derrière le mur Et au moment où le gars il passe Boum t'es aligné sur sa tête Tu lui mets la balle Donc s'il s'accroupit Il faut vraiment être vif Et direct baisser son joystick vers sa tête Quand l'ennemi est accroupi Donc c'est pour ça Vous pouvez avoir une sensibilité verticale plus haute Et pareil je vous conseille Pour les joueurs AR Donc là il y aura une différence entre les joueurs AR et SMG AR c'est tout ce qui est longue distance SMG c'est tout ce qui est courte distance Donc les mitraillettes Les mitraillettes je vous conseille une sensibilité comprise Entre 60 et 40 Pour vraiment maximiser Vos mouvements de gauche à droite Surtout que vous allez plus être amené A avoir des duels corps à corps Et un peu plus vifs Et au contraire Pour ceux qui vont jouer des armes longue distance Donc dévotion Talon L'arme de talon L'arme de trench Vous allez avoir des duels plus en perspective Donc vraiment de plus loin Avec une perspective plus grande Là il faut une sensibilité plus basse Vu que la 100 LCP de votre joystick Va être plus forte Dans une longue perspective Dans un long fight C'est pour ça que pour maximiser votre précision Je vous conseille une sensibilité basse Comprise entre 35 et 50 Donc voilà Si vous jouez SMG AR Je vous conseille 45 ou 50 Comme j'ai fait moi Je trouve ça Mi caliente Donc voilà C'est ce que je vous conseille Pour le mieux Ensuite on a la zone morte La zone morte pareil Pour ceux qui vraiment mettent des gros coups de joystick Je vous conseille d'un peu baisser De mettre au plus bas par exemple 1,5 Je sais pas c'est quoi le plus bas 0,15 Ou 0,10 0,1 Ouais pas au plus bas Voilà Moi perso Je trouve que les paramètres du jeu Sont très bien fait Les sensibilités basse Sont vraiment très très bien Je sais pas qui les a fait Mais il les a vraiment bien fait Donc 0,2 C'est parfait Ensuite On a quelque chose Qui va pas plaire à tout le monde Je sais que je vais peut-être Pas mal me faire critiquer Par les spécialistes De la sensibilité C'est que moi je vais avec de l'accélération Augmentée Donc c'est ce qui va vous permettre D'avoir une augmentation En pourcentage de votre sensibilité Lorsque vous avez Lorsque vous allez maintenir Votre joystick d'un côté Donc par exemple pour les turns Si vous maintenez votre joystick Vers la gauche comme ça Boum Vous allez avoir l'accélération Et c'est en ça que je trouve ça intéressant C'est pour ceux qui ont une basse sensible Avoir cette capacité en turn Elle est quand même là Donc ceux qui ont une grosse sensibilité 7, 8, 9, 6 Je vous déconseille Ceux qui sont en 4, 3, 5 Vous pouvez mettre comme moi Ensuite on a la sensibilité de visée Donc ça c'est la sensibilité sniper Là je vais être catégorique Je les ai tous testés J'ai commencé en 50 Où je faisais des games monstrueuses Et la game d'après j'étais trop nul Je ne comprenais pas Parce qu'en fait justement Tu ne peux pas être régulier Avec une sensibilité trop élevée Du coup j'ai testé 40 40 je me sentais déjà mieux Je me suis dit Bon on sent mieux Mais je sens que je pouvais encore aller mieux J'ai baissé 10% C'était déjà bien J'ai testé 30% Là 30% j'étais en mode Waouh Trop fort Vraiment Genre incroyable Meilleur sensi Du coup je me suis dit On va encore descendre On va passer en 20 Mais non 20 Ce n'est pas possible Parce que quand un ennemi vous pull Vous n'aurez pas le temps De décaler votre viseur Pareil si un ennemi est trop loin Il court Vous n'allez pas forcément Pouvoir le suivre Avec une sensi trop basse Donc vraiment 30 Je trouve que c'est vraiment Le juste milieu C'est vraiment la sensibilité parfaite Mais après ça c'est à vous D'ajuster en fonction de vos codes Pour finir on a du coup Là la vibration Donc les vibrations Je vous conseille de les désactiver Pour une qualité de jeu plus optimale Ça évitera de bouger votre manette Tout simplement Qu'elle vibre Je trouve ça n'importe quoi De jouer avec les vibrations Sur les manettes Mais bon Ça si vous avez cette habitude là Je vous conseille d'emblée cette habitude Et ensuite pour finir On a le délai du maintien Et le délai du double clic Donc ça c'est pour la bombe Notamment Je vous conseille de la mettre Au plus bas Si vous n'avez pas le bug de la bombe Donc moi des fois Je ne peux pas prendre la bombe Ou je ne peux pas la poser Parce que c'est bugué Quand je mets trop bas Donc du coup J'ai laissé à 0,2 Une fois que le bug s'est réglé Pour gagner en réactivité Et en vitesse Je vous conseille de baisser Donc voilà les refs C'est tout pour les settings J'essaie de faire ça rapidement Et tout en détaillant Donc si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à venir Sur Twitch Pour que je vous réponde en direct Ou dans l'espace commentaire aussi Je répondrai dès que je peux Et d'ailleurs Je voulais vous remercier Pour tous les retours Sur les dernières vidéos Le nombre de vues Le nombre de likes Le nombre de commentaires Ça me fait extrêmement plaisir On va essayer de charbonner les vidéos Essayer de faire une vidéo par jour Une vidéo tous les deux jours Pendant ces vacances là En espérant que les vidéos Vous plairont Et que cette vidéo settings Vous sera utile Sur ce Moi je vous laisse Je vous souhaite une bonne soirée à tous Une bonne après-midi Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz